Ah ça va tuer Du coup ben ils sont en train de se mettre d'accord sur le pick tu peux je pense cracher la question du jeu OG contre Ejeon Losers Finals Et le perdant finit 3ème Donc là on est déjà cool parce que top 3 c'est pire Là on est déjà dans l'argent Là ça gagne de l'argent OG il est pas sponsor Si si ELS c'est pas ce petit logo là Autant pour moi Allez c'est parti du coup ELS OG contre Smash Unleashed Ejeon Ejeon qu'on aura beaucoup vu aujourd'hui Qui nous aura montré plein de belles choses Et OG qui Tout le monde connait Tout le monde connait de toute façon Du coup on va voir ce qu'il se passe Et comme on disait tout à l'heure OG qui part favori Avec un set count à 2-0 en sa faveur Mais la peau du hérisson Il faut pas la vendre avant de l'avoir tué Ça passe Après j'allais dire 2-0 mais après est-ce que c'était super serré à chaque fois Ça pouvait être last hit last stock Tous les sets Exact Donc c'est à voir Est-ce qu'il y a des falcon Est-ce qu'il y a des falcon Il ne semble pas Ouh ça c'est super vu Il a réagi l'attaque manuellement parce que j'ai l'habitude Des falcon et des strasbournes Ils ont des Ganon mais bon voilà quoi Ouais ça a rien à voir quand même C'est très 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 bien ce qu'il a fait Ejeon Ce premier stock Qui est rondement mené D'une main de mètre Je pense que OG voulait plutôt sidebay retourner sur la edge Ouais 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 Ça me paraît bien Ça c'est clair Back air 2-spindash 31 d'un grapple Bah t'avais raison Ah je t'ai dit Ca fait beaucoup plus mal que Sanitana Il y a 44% en une phase quoi Il y a Ejeon qui en fout Ah ouais là Ejeon il est on fire Ouais je le redis Après c'est OG c'est pas fini Et c'est surtout falcon sur une grosse phase Ouais carrément carrément Hopper hopper Sur OG faut pas L'important pour lui c'est de pas s'agacer Faut pas qu'il s'agace Faut pas qu'il Là on le voit commencer à tourner sa tête comme ça Faut pas qu'il Faut pas qu'il s'agace Faut qu'il reste tranquille Il y a pas le feu au lac encore là Il a tout son set pour se remettre en fait Voilà il a tout le set Après je prends le dingue C'est pas non plus un débutant Je veux dire Ah dommage TNC propre De stock d'Ejeon Convainquant sur cette première game Très très bien Ejeon Il nous montre du beau hein Ouais il est vraiment Très très bien Vraiment ensemble Il veut vous montrer que si vous venez A l'Ejeon Adventure le 22 octobre Ce sera pas pour rien Ouais Vous pourrez affronter du bon Sonic Et il y a du 3 V3 Et il y a du 3 V3 bordel Il y a tout Il y a du 3 V3, du 1 V1 Et sûrement d'autres trucs Et de la bouffe Et de la bouffe Et en plus ça s'appelle Ejeon Adventure C'est quand même stylé Pour les fans de Sonic Adventure Du coup pour retourner sur la game Après c'est OG C'est pas fini Ah oui bah là Il y a plein à partir sur un 1-0, 2-0 C'est clairement pas un débutant Il sait se reprendre Ah complètement Dandrone Nez repère 28 tu vois Falloir qu'il oublie cette game Et qu'il se reprenne là Mais ouais carrément Oh putain les pourcentages que ça met Et c'est dingue hein Ça ça te surprends J'ai jamais fait gaffe J'ai jamais vraiment trop regardé Sonic J'ai jamais trop cherché à comprendre tu vois Regarde ce qu'il a fait Il est mal hein cet abruti Il a été le but Il l'a back trop Il s'est raté devant lui Il a eu jab 1 Il a relu Ouais ouais c'était vraiment stylé 25 Genre juste 25 Ouais ça s'aggrave vite hein Le jab bah voilà Je crois que je vais rentrer chez moi Je vais faire un petit tour En training avec Sonic C'est ça tu me parlais avant du jab pour eux Ouais voilà ouais C'est ce que tu viens de dire ouais Le gentleman qui peut catch le spin dash Mais après bon C'est pas ça qui va faire le matchup hein Y'a pas que ça dans la vie Là c'est beaucoup plus Yvonne qu'avant Les gens qui avaient pris la stock à 60% avant Là c'est beaucoup plus Yvonne OJ qui s'est recalmé Tu pourras Tu pourras revoir le Désolé Tu pourras revoir tes matchs En replay pendant 2-3 semaines 112 à 95 Si tu vas sur la chaine Twitch Tu iras dans vidéo Tu verras GR3 Après on va découper Mais on va pas tout découper On va juste découper le top 8 Top 16 Parce que ça prend trop 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 de temps De tout découper Mais euh Au pire je te follow sur Twitter Et je t'enverrai le Et le backy retrouvé d'OJ qui termine du coup Cette première stock Alors du coup OJ qui a pris la première stock Ouais c'est un backy Après 128 Si Jérôme s'y prend bien Oula après voilà c'est les phases de Falcon Ouais là Faut surtout pas dodge à ces moments là Parce que S'il atteint la dodge OJ faut qu'il arrête hein De s'agacer comme ça là Parce que C'est vrai que je devais beaucoup bouger sa tête Ouais ouais c'est Alors Je sais pas qui En tant que rageur professionnel Je sais ce que je dis C'est pas C'est pas le mieux De C'est bien Tu t'en rends compte Faut rager après Ouais ça pendant Si j'avais pas ragé contre P2 J'aurais sûrement Fait une meilleure prestation Last game J'aurais certainement perdu aussi Je pense Le F3 Ouais non Enfin bon on s'en fout de ça Ce qui nous intéresse c'est de savoir si Si Agion va réussir à prendre la stock de Falcon Avant de se faire trop gratter Est-ce que si Agion gagne du coup S'il considérer comme un upset ? Est-ce que si Le chat Est-ce que si Agion gagne Est-ce que si Agion gagne C'est considéré comme un upset ? C'est une bonne question C'est une bonne question Moi je Je trouve pas en fait Non je pense pas moi Moi je pense pas Moi je dirais non C'est pas vrai C'est peut-être un mini upset à la limite Ouais mais je pense pas C'est pas l'upset du fiel C'est pas l'upset C'est pas comme si Je battais l'ex quoi Voilà Là on parlerait même plus d'upset Là on parlerait de Le f-throw qui trouve Que Agion trouve enfin Pour ça il est stock Allez c'est un prix de stock 90 à 0 Après déjà Falcon Giga combo food Est-ce que surtout T'as vu la violence des grabs Vraiment Allez là c'est maintenant Pour Roger S'il veut prendre cette game Il a tenté de Choper travers le terrain avec le d'ailleurs Ouais Allez le grab qui est trouvé Regarde puis ça je monte trop Il a tenté le f-smash 27 40 Ça monte vite Ça monte vite 40 déjà Bien tenté de Jouer Hyke contre Mario ça rigolo les pourcentages qui montent vite Aussi Tu joues qui contre Mario ? Hyke C'est rigolo tu verras Ah non 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 merci Déjà jouer Hyke Non merci Mais contre Mario En moins 141 40 C'est Pas de, comment on dit, pas de panique Ah il s'est repris C'est vrai qu'on le voit beaucoup bouger la tête On a l'impression qu'il fait des misclics Ou qu'il est peut-être pas on point sur ce qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Mais il se reprend et il ne s'en empêche pas de gagner la game Donc ça a l'air d'aller Un peu de coaching du coup Ryuji qui vient aider son mate Un petit coaching de la part de Ryuji Est-ce que ça va apporter ses fruits ? On va voir En tout cas ça fait 1-1, je sais pas sur quoi ils sont partis du coup comme stage Mais on a un beau match Ah l'ailat Est-ce qu'on va voir des magnifiques codes ? Ah non 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 On en veut pas On veut pas personne qui se fait l'ailat On veut pas voir ça Ça m'est arrivé avant En poule putain Ouais mec j'ai fait moins B je suis passé à travers Ça fait tellement chier ces conneries Ouais bon apparemment il y a encore des gens pour défendre ce terrain à la con Et ouais Allez du coup 28 à 52 On arrive gentiment vers la moitié du set Tout est encore faisable pour les deux joueurs Il y a le facteur téléchargement Il y a plein de facteurs Backeer Il l'a bien trouvé Ah là par contre il a sûrement rid une roll mais Egeon Ouais je pense qu'il y a un ni on aurait pu passer j'ai vu qu'Egeon a pas bouger C'est vraiment plus connecté Egeon qui utilise vraiment vraiment bien le F-Tilt avec Sonic Ouais c'est un bon outil out of shield C'est vraiment un move out of shield qui est très très fort, il sort très vite Allez le gentleman qui va mettre off stage Il revient tranquillement Ouais ton back art, mais ça me perturbe ce nom, je peux pas Non ! Allez la back throw Pense à du gâteau, oula il a tenté le dare Heureusement que la dernière aid du fer a touché sinon c'était la fin Sinon c'était la mort pour Falcon là Alors que le fsmash c'est le même bruitage en anglais Ouais C'est complètement con Ben oui Et du coup quand il fait sa taunt Dis moi pas qu'il dit vitesse sonique Oui Il dit vitesse sonique Non non il dit vitesse sonique Heu qu'est ce qu'il dit ? Allez le Ryan boost Il est content et il sourit Il est content et il sourit Allez 98% sur Ryan Attends bon je tiendrai un peu pour les taunt si tu veux Allez la back throw Spedjon qui est toujours dans sa game Ah la par contre ça va être compliqué C'est bon il revient Auger il mixait beaucoup Enfin il mixait beaucoup Enfin il mixait beaucoup Il s'éloigne un peu de la edge Avant de la rattraper tout le temps Il mixe très très bien Sariko Ouais On a vu avant le man factor Plutôt dans la journée On se jouait contre Ryuji avec Aek Pour éviter son B neutre Donc son éruption Il passait un peu peu T Du coup c'est incité Ryuji à lâcher son éruption Et lui du coup il catchait la edge Ouais 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 Mais c'est exactement ce que disait Van Norton Avant que tu viennes Qu'à STX est pareil Auger qui mixe vraiment bien Sariko Je pense que c'est la meilleure façon de sécuriser cette recovery Bah surtout avec Falcon Qui elle est vachement exploitable Ouais ouais Mais si tu arrives à faire tous ces petits trucs là justement Pour Pour mixer un petit peu Pfff C'était dangereux T'es un dodge jamais contre Falcon Ça m'étonne que Ryan n'ait pas converti quelque chose J'le m'a beaucoup soupiré Ouais 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 Mais je pense qu'il voulait Gentleman Mais qu'il a fait tous les Le Foutouutouutouutou Tous ces jabs là Je pense qu'il voulait pas faire ça à mon avis Ouh bien vu le Fsmash Ah ouais joli hein Et John qui trouve vraiment beaucoup de Fsmash C'est rigoureux Alors tu peux catch la 2 frame assez facilement Avec le Fsmash Bourré ou pas il les trouve Le F tilt Voilà pour le moment il n'a pas encore trouvé Il n'a pas encore trouvé de Fsmash C'est super evil Ah dans ce match là non On met dans tous les matchs d'avant Oula il a tenté de le réciter Ce deuxième truc avec un backer Le command grab pour péter le shield Bien vu Et là c'est tendu Tendu entre les deux joueurs Ouf Le backer 120 à 90 C'est tendu entre les deux joueurs C'est très très tendu Oula j'ai vraiment envie de savoir l'issue de ce match Ouh le backer Il n'y a pas eu de take là j'ai l'impression Et du coup le backer qui est passé Et C'est très joli Là par contre il va falloir faire attention Le down throw Pas de take Mais il peut revenir C'est bon Moi je te dis ça sent la Fille backer Allez ça reset Hop cette fois c'est John Qui va être off take Oh bien vu il a tenté de Joli ça de la part de Ryan Il a déjà tenté de punir le down air Il a pas réussi Mais après il a quand même réussi à trouver un Un backer Et du coup ça fait Ça fait 1-1 entre les deux joueurs Super serré 2-1 pardon Super serré Ouais ouais Là c'était serré Franchement c'était tendu Ça c'était vraiment une action de panique Super ball tech de OG sur Lyla Parce que là ça l'a clairement sauvé Franchement la tech qui a complètement Quand il pense J'ai l'impression qu'il s'y attend d'ailleurs Imagine là il take pas il part le set Ah bah t'es mentalement t'es pas content Mentalement t'es pas content Ah bon t'es pas content Rien que sur une tech Voilà il a gagné la game Non c'est clair Mais par contre on a qui se calment Sur le coaching Ils arrêtent pas de coacher Entre chaque game Ok Bon allez on va aller essayer On avait dit juste un coaching Entre chaque set Mais bon je crois le pas En fait il y a tous les Smash Unleashed Qui ont fait un tour de role Du coaching en fait A chaque game Bah ouais Après il ne prend même pas 10 secondes Non c'est pas grave On va pas faire le role loop Ah bon Loin de moi l'idée de faire le role loop On a des gens qui peuvent voir ça peut partir Alors on va aller clair pourquoi ils s'en vont Allez merci d'être venu les gars Je vous dis on stream On aura l'occasion de freeplay un jour Premier GG mon gars Crash moi ton discord au pire Et puis on t'offra en ligne si tu vois Allez rentrez bien Yep Un peu monde qui part Et du coup c'est parti pour la quatrième game Et Dion qui s'est dit Je me sens plus fort chez moi Ouais Ça sort les vraies musiques Ça sort les vraies stages Allez Van Orton Merci pour le cas C'était cool C'est bon Van Et on a de la musique de Sonic Blue dans les oreilles Et bien sûr C'est beaucoup plus agréable que l'hylat On va pas se commenter Parce que l'OST de Sonic Elle est quand même goldée Il n'y a rien à dire Ça on est d'accord Et eux ils disent pas au revoir Parfois Eux ils disent pas au revoir D'accord Il y a vraiment plusieurs types de personnes Pour moi c'est toujours pareil Ouais Il y en a qui par la fin Ils disent ni bonjour ni au revoir Et il y en a qui sont goldées Ah ben Quand t'as un AD qui apprécie le fait que tu fais des events Et qui te dis au revoir Et qui te dis merci Ouais bah moi franchement j'apprécie ça On fait pas ça pour ça Mais bon enfin bref Ah ça c'est dommage Le jeu qui fait SD malheureusement A cause de ses b-ups Ah je pense bien que c'était un up-b Ah oui c'était un up-b qu'il voulait faire Un classique hein Mais je veux dire les b-ups N'ont fait paniquer et Ah dommage Ouais Il l'avait à la rythme Il l'avait à la rythme Il l'avait à la rythme Trouvez timing Mais rien n'est joué avec 85% On retrouve un peu la ligue qu'avait Jehon Lors du premier match C'est exactement ça Spin dash Mais quand il fait de spin dash comme ça Il est pas obligé d'avancer Là il le fait vers le bain Il fait d'un bearer Pas comme ça Ouais mais là je comprends pas ce qu'il s'était passé Ah joli bien trouvé ce nid là On en parlera après Il lui a mis littéralement dans le nez De faire offert aller Casse toi c'est bon merci La stock C'est le nid of justice l'été là Seulement 42% Rienement surmontable à revenir Ouais là tout est possible Moi ce stage je l'aime pas Parce que les plans d'elle le j'aime T'as vu que tout en bas Enfin du côté droite Y'a un bout de terrain qui est back future Ouais Y'a un Y'a le petit bout à droite qui est tout pété Et tu peux te faire stage fight Comme diagonal Ouais ouais carrément C'est la wak On dit des bêtises Et pendant ce temps là Edjon qui prend pas de pourcent Mais qui aura bien Là Edjon qui nous montre des La puissance montait à la maison Allez On est à green hill mon gars Ça rigole pas Green hill c'est des fous 115 à 12 Edjon qui a une super bonne lead Allez là back pro On met le falcon off state Est-ce qu'on va trouver un back Oulalala Y'aurait pu Oh bien vu ça Y'a bien vu ce fsmash là pour catch Fariko Le dare était bien vu Après ça a oublié le pourcentage bad Edjon Mais y'a eu une phase ouais le dare Mais avec son AD en gros Ouais Bah il s'est pris derrière Il est remonté Il s'est pris le tech ressort Il pouvait que remonter avec le B Je pense qu'il aurait plus de pourcent Il était dead Parce qu'il est vraiment DI En corte par exemple C'est ce genre de terrain Vu qu'ils sont Comment dire Ils sont verticaux Ouais Si par exemple t'as aller quoi 50-60 plus Où tu prendrais un spike Qui potentiellement devrait te tuer Si tu DI in sur le terrain Je t'ai con T'as un vrai ton truc Pas de soucis Si tu DI in Tu peux le take le truc Ouais Si tu DI in Si tu le DI in Le coup en fait le spike Tu peux le take sur le terrain C'est ce qu'il a fait là ? Non mais c'est ce que tu aurais pu faire D'accord Ouais Si par exemple Si j'aurais DI in Il peut le take sur le jeu Mais genre là j'ai l'impression qu'il a pris le spike C'était un peu bizarre J'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé Ca c'est le genre de moment Tu réagis à l'instinct sur le moment Ouais ouais carrément Allez du coup Bah last hit hein Eh ouais Dernier game Last game Je lui dis n'importe quoi Et on part sur ton MCT du coup Beaucoup de 3-2 genre de Ouais ouais putain Beaucoup de 3-2 hein T'entends plus Allez là OJ qui démarre bien là Ouais C'est bien ce qu'il a fait 72% Allez faut faire attention Il va pas trop s'y faire avoir On down smash là On les strap Ouais voilà on en parlait Et jean qui a récupéré Quasiment tous les pourcents En une bonne phase Bien vu Un spin dash Oula c'était pas mal Ah ouais il a spin dash Sauter 116 à 83 Allez voilà Pour le nerf et c'est bon Pour le pourcentage lead c'est bon Pour autant pour Sonic Le pourcentage lead ça va vraiment être intéressant Pour Falcon un peu moins Si Falcon peut tuer Va tuer beaucoup plus tôt Et Sonic après Ouais 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 Complètement ouais Allez hop Jab 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 Il a tenté de Un back home pour mettre off stage Il cherchait la roll Mais malheureusement Egeon s'est pas laissé avoir Ouais Là les deux là Qui sont à Là on sent la tension Et le Ryan boost Qui est trouvé Encore une fois sur l'edge Le Ryan boost Et du coup bah ça fait Deux stocks pour Ryan Et une stock pour Egeon Dernier stock potentiel pour Egeon OJ OJ C'est bon c'est reparti Là ça lui a fait reprendre la confiance Voilà le moral est là Attention aller Je pense sans charger ça passait Il l'avait vu Il a chargé du coup Il a plus shield Ouf Allez le upper qui est évité Bonne dodge Et bien tenté ce pivot grab Malheureusement rien sera trouvé Jab Jab il tape derrière Attention Et oui il s'est trouvé ça On a rien à rajouter Bravo à la fin Super Super Nii de la part d'OG Ça c'était superbe Belle façon de terminer le set Et Jon qui s'y attendait pas malheureusement Mais en tout cas qui nous aura fait une super prestation Super bonne paire Et qui finit top 3 C'est très bien C'est très très bien Il aura fait la sensation Super bonne paire Il aura même montré que Sonic c'est pas chaud